Parlons de l'aide d'humanitaire maintenant. J'en glissais un mot tantôt avec notre reporter à qui on parlait en direct là-bas. Il y a une guerre actuellement et il y a des atrocités qui ont été commises par le Hamas. On commence à en apprendre un peu plus à chaque jour. Quoi qu'il faut toujours faire attention avec ces informations-là, qui sont souvent non fondées ou non vérifiées, et par la suite on se rend compte que ce n'est pas exactement ça. Mais le fait est que le Hamas en est pris dans des sous-contents épouvantables à des civils. Et là, il y a une colère en Israël. Et la détermination du gouvernement israélien d'éliminer, parce que c'est des termes qui ont été utilisées par Benjamin Netanyahou, elle est ferme et ils ont l'appui des autres. Donc, beaucoup de gens s'inquiètent maintenant parce que, dans la 2 millions de population palestinienne, ce ne sont pas tous des gens qui sont dans le Hamas. Et beaucoup de gens disent que les Palestiniens sont aussi victimes du Hamas d'une certaine manière. Et on s'inquiète maintenant de la crise humanitaire. La docteure Joanne Liu est l'ancienne présidente de Médecins sans frontières, présidente internationale. Elle travaille maintenant comme professeure spécialiste des urgences pandémiques et sanitaires à l'Université McGill, et on la retrouve tout de suite en direct. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, je disais, évidemment, tout le monde suit l'angle militaire, là, actuellement, parce que c'est ce qui est en train de se décider sur le terrain. Mais la préoccupation face à une crise humanitaire, là-bas, est très grande, là, parce qu'il y a un blocus qui est fait de Gaza. Donc, pas d'électricité, pas de services dans les hôpitaux, pas de nourriture, etc. Je veux dire, qu'est-ce qui risque de se passer, là, à court terme? Bien, déjà, on est en situation de crise. Donc, on a des afflux blessés dans les hôpitaux à tous les heures par ces attaques-là, par la violence des attaques sur les civils, présentement, dans la bande de Gaza. Donc, on a des hôpitaux qui sont surchargés, des hôpitaux qui travaillent 24-7, et on est vraiment dans ce qu'on appelle dans une dynamique de médecine de guerre ou de médecine de triage, où, à un moment donné, il faut prioriser les patients qu'on va voir, ceux qu'on va amener dans une salle d'opération, puis ceux qu'on va mettre en deuxième temps et voir ceux qu'on décide de peut-être pas être capable d'apporter des soins. Donc, c'est cette dynamique-là qui est installée, en sachant que quand on est aussi surajouté à ça un siège, où il y a des coupures d'électricité, où qu'il n'y a pas de l'approvisionnement d'essence, d'eau, de nourriture et de médicaments, bien, ça surajoute à la crise actuelle. Et ça, ça peut apporter une crise dans une crise, soit une crise humanitaire. Oui. Et donc, évidemment, là-dedans, les gens qui vivent là se retrouvent coincés dans tout ça. Puis, pour la plupart, ils n'ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé, dans un cas comme celui-là. Quand l'OMS demande, par exemple, de laisser passer des convois humanitaires, de quoi on a besoin, puis comment on organise quelque chose comme ça, si on est capable d'avoir l'autorisation des autorités israéliennes? Bien, c'est une grande organisation, mais on parle toujours des denrées de base dans un premier temps. Donc, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'approvisionnement en nourriture. Mais notamment pour les blessés, puis pour les gens dans les hôpitaux, il faut avoir des médicaments, il faut avoir des fournitures par rapport aux salles d'opération. Ça, c'est la chose qui est importante, parce que c'est sûr qu'on a toujours un inventaire, puis un stock, mais c'est en fait, on mise toujours sur un approvisionnement qui est en continu. Alors, si on a des coupures à ce niveau-là, on va être en rupture de stock. Et là, à ce moment-là, on va être encore en train de travailler avec des sous-moyens. Donc ça, c'est important, et c'est la population civile qui paie. Puis au-delà des blessés auxquels on fait face à tous les jours, il y a les patients de tous les jours. Il y a la maman enceinte qui doit accoucher, il y a le diabétique qui a besoin de son insuline. Et on l'a vu dans les autres crises dans le passé, en Cisjordanie, quand il y avait des boutelages pendant l'indifada ou après, pendant les conflits en 2014 à Gaza, c'est que c'est ces patients-là aussi avec des maladies chroniques qui deviennent des urgences. Donc ça se surajoute à tout le scénario. Dans quelle mesure et jusqu'à quel point, Dr Liu, êtes-vous inquiet de la façon dont les choses se déroulent actuellement? Et avez-vous l'impression que, je ne sais pas, les autorités ou les sanitaires internationales se mobilisent de façon suffisante pour intervenir là-bas? Je pense que tout le monde essaie de se mobiliser, mais en même temps, il faut voir comment le siège est acté et s'il laisse passer l'aide humanitaire. Parce que je pense que ça, c'est le minimum qu'il faudrait réussir à négocier dans un premier temps. Moi, je ne parlerais pas par rapport à l'apaisement du conflit, mais au moins, quand on a une crise comme ça, ce qu'on essaie de trouver comme espace, c'est de laisser passer l'aide humanitaire. Donc je pense que dans un premier temps, c'est ça qu'il faut réussir à faire. Et aussi, quand on regarde l'importance des besoins, parce que là, les bombardements se poursuivent, et la réalité, c'est que des organisations comme le Hamas, pour sauver leur peau, souvent vont se cacher au travers des populations. Et là, de ce qu'on comprend, on parlait justement un peu plus tôt dans notre émission avec un ancien commandant d'unité d'élite de Tchal, qui nous a dit que la volonté des autorités, c'est même s'il y a des gens, c'est d'éliminer les gens du Hamas. Donc on comprend qu'il y aura des victimes importantes. Il y a les morts, puis il y a les blessés, les gens qui survivent à tout ça. Je veux dire, ça reste que c'est quand même très préoccupant, ce qui est en train de se dessiner. C'est une tragédie. C'est une tragédie pour laquelle je ne trouve pas de mots pour le décrire. Donc moi, ça me perturbe énormément. J'ai déjà travaillé à Gaza. Il faut imaginer un peu la scène. Gaza, c'est une île qui fait de longs 41 kilomètres, un marathon. Ou si vous voulez, c'est si vous rajoutez 8 kilomètres à l'île d'Orléans, c'est ça la bande de Gaza. Il y a 2,2 millions de personnes qui sont là-dessus. Ils ne peuvent pas en sortir. On bombarde. Où est-ce qu'on fuit? On n'a aucun endroit sécuritaire pour fuir quand on est un civil. C'est ça la situation aujourd'hui avec les afflux blessés, avec le siège qui est présentement en cours. La docteure Joanne Liu, qui a été longtemps présidente internationale de Médecins sans frontières, qui travaille maintenant comme professeure des urgences pandémiques et sanitaires à l'Université McGill, qui connaît bien ce coin du monde-là. Merci beaucoup de nous avoir parlé, de partager avec nous tout ça. Ça fait réfléchir. Et bonne journée à vous, docteure Liu. Merci. Au revoir.